Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit garçon Il s'appelle Jimbi 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 Oui Jimbi Jimbi c'est un petit garçon Comme ça Non Jimbi oui Jimbi c'est un petit garçon comme ça Jimbi c'était le fils Unique de son père Et de sa Eh oui C'est le fils unique C'est pour ça qu'il était aimé Il était aimé de son père et de sa mère Il était même aimé des gens du village Les voisins aimaient Jimbi Parce que Jimbi il était très beau Très beau Il était intelligent Tout le monde voulait voir Jimbi 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 était content Son père était content Sa mère était content Il voulait voir tout le temps Jimbi Il était tellement beau son garçon Mais un jour Un matin Jimbi avait marre de tout ça Il était fatigué Il était fatigué Que les gens l'aiment Il était fatigué d'être aimé Il était tellement fatigué Il ne voulait plus que les gens l'aiment Et Jimbi voulait une seule chose Disparait Pardon monsieur le Lecleraman Est-ce que vous pouvez vous mettre derrière Parce que j'ai mes enfants qui sont en face S'il vous plaît Merci Et Jimbi Il était fatigué de tout ça Jimbi voulait une seule chose C'est Disparait Il voulait quoi ? Disparait Et Jimbi a commencé à réfléchir Il a fait les mathématiques Comment disparaître ? Il ne savait pas Il est allé Même sur internet Il a regardé Comment disparaître ? Non il n'a pas trouvé Il a tapé Google Comment disparaître ? Même sur Wikipédia Rien Jimbi réfléchissez Réfléchissez Il dit Je dois disparaître Et voilà Jimbi Qui tournait derrière La maison Il tournait derrière la maison Il se retrouve Devant la coque d'arachide Vous connaissez l'arachide ? Oui Oui Les cacahuètes Les cacahuètes Mais vous savez les cacahuètes ? Non Les cacahuètes Ils viennent dans une petite coque Oui C'est fermé Et Jimbi s'est retrouvée Devant cette coque d'arachide Une coque comme ça Dès que Jimbi s'est retrouvée Devant la coque d'arachide Jimbi s'est dit C'est là que je veux me cacher Et Jimbi est rentré Dans la coque d'arachide Jimbi ne voyait plus rien Il était dans la petite coque d'arachide Jimbi était là Personne ne pouvait voir Jimbi Le père de Jimbi Quand il est rentré Il s'est mis à chercher Jimbi Parce que le père de Jimbi C'est un bon chasseur C'est un bon pêcheur Il cherche son fils Pour l'amener à la pêche A la chasse Mais Jimbi n'était pas là Il a cherché 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 Jimbi Jimbi est caché dans l'arachide Oui Jimbi est caché dans la coque d'arachide La mère de Jimbi est arrivée Et c'est lui qui a cherché Jimbi Jimbi n'était pas là Et c'est lui qui a appelé chez le voisin Jimbi 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 Mais la mère vous savez L'amour que la maman a pour son enfant La mère s'est mise à pleurer Elle ne voyait pas son fils Jimbi Jimbi Ko Jimbi Ko Jimbi Jimbi Ko Jimbi Ko Jimbi Monokaijilada Ko Jimbi Ko Jimbi Monokaijvobanda Ko Jimbi Mais on va la chanter ensemble Ko Jimbi 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 Monokaijilada Ko Jimbi Ko Jimbi La mère elle a pleuré Elle a pleuré Mais Jimbi était caché dans la coque d'arachide Mais vous savez Un coque Connaissez les coques Un coque qui passait derrière la maison A vu la coque d'arachide Je ne vous dis pas L'arachide c'est le plat préféré du coque Quand le coque a vu la coque d'arachide En deux temps trois mouvements Non Je boum Le coque avale la coque d'arachide Mais Jimbi est bien caché dans la coque d'arachide Donc le coque a avalé la coque L'arachide Et Jimbi est caché dans la coque L'arachide C'est bien C'est bien caché Le coque après avoir avalé la coque d'arachide Et voilà le coque Il se dit La mère poule est là-bas Je vais aller montrer à la mère poule Que j'ai mangé la coque d'arachide Que je suis bien beau Et le coque qui traversait la coque Le coque qui traversait la coque Qui traversait la coque Qui traversait la coque Qui traversait Qui traversait Mais à côté Il y a un renard Le renard qui regardait le coque passer Mais vous savez Le renard Il adore les coques Le coque C'est le plan préféré du renard Mais pendant que le coque traversait Le renard s'est avancé Le coque traversait Le renard s'est avancé S'est avancé En deux temps Trois mouvements Na Jouboum Le renard avale le coque Donc le renard avalait le Coque Le coque avalait la coque La racie Et il m'est caché dans la Coque d'un racie Si Il m'est bien caché Mais le renard Quand il avalait le coque Il s'est dit Si je reste ici Les gens du village Ils vont m'attraper Ils vont m'étendre le cou Ils vont m'étendre le bras Ils vont m'étendre les jambes Ils vont me mettre dans la casserole Et voilà le renard qui quitte le village Il traversait la plaine Il traversait la plaine Il traversait la plaine On a vu quelque chose Un serpent Un serpent Un serpent Le serpent Boa Le serpent Boa Il est beau comme ça Anaconda Anaconda Il est comme ça Il est lent comme ça Très très lent Il mesure 6 à 8 mètres 6 à 8 mètres Vous imaginez 6 à 8 mètres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est ce serpent Mais le serpent Boa Il a vu qui ? Le renard Le renard Le serpent Boa A vu le renard Il avance tout le monde Tout le monde Le renard qui traversait Le serpent Boa Qui avance Le renard qui traversait En deux autres En mouvement Non Le serpent Boa Avale le renard Donc le serpent Boa Avalait le renard Le renard Avalait le renard Le coq Avalait la coq Et Yimi est caché Dans la coq D'arachide Yimi est bien caché Dans la coq D'arachide Mais Le Boa Quand il avalait le renard Il restait encore Les pattes du renard Accrochées sur sa bouche Il s'est dit Je dois Boire Pour faire des sangs Dans le renard Et le fleuve C'était pas trop loin Le bois Le serpent Boa Est allé au feu Et là Il commençait à boire Il commençait à boire Il commençait à boire Mais on a vu Un truc monter de l'eau Ah le cocotile Le dinosaure des eaux Le cocotile Il avançait tranquillement Le Boa buvait Le cocotile avançait Le Boa buvait Le cocotile avançait Le Boa buvait Le cocotile Le boa le cocotile Je vous Le cocotile avale le Boa Le serpent 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 Boa Avalait le Le renard Avalait le Le coq Avalait la coq Et il m'est caché Dans la coq D'arachide Et puis Il m'est bien caché Dans la coq D'arachide Mais le cocotile Après avoir mangé Avalé le serpent Boa Il était tellement rempli Vous imaginez 8 mètres enroulés Dans son ventre Ça pesait Il était fatigué Il est allé au fond de l'eau Il a vu comme s'il avait Une natte Comme ça Il s'est dit Oh c'est joli Je ne savais pas Quelqu'un m'appelait Indie Il est venu s'asseoir Sur le La grande natte Et le cocotile Dormait tranquillement Mais 4 minutes Le père de Yimbi Je vous ai dit tout à l'heure Le père de Yimbi Il est quoi ? Il est assasseur et pêcheur Il est assasseur et pêcheur Bien Il s'est dit Je vais aller au fleuve Je vais aller voir mes nasses Le père de Yimbi Il est arrivé au fleuve Il a commencé à regarder le filet Et quand il regarde le filet Il regarde le filet Il tire là Il sent que le filet ça pèse Il tire, il tire Et ça pèse Il dit waouh Yimbi n'est pas là Si Yimbi était là J'allais sortir ce filet Mais bon Je vais le tirer quand même Il tire On va l'aider à tirer D'accord ? On est prêt ? Oui Moi je dis Maïe Vous vous dites Yé Quand je dis Maïe Vous vous dites Yé D'accord ? Allez Qu'est-ce qu'il a sorti là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le gros cocodil Il dit waouh Merci mon Dieu J'ai de la nourriture Pour un mois Le père de Yimbi Il a pris le couteau Il a ouvert le couteau Il a ouvert le ventre du cocodil Qu'est-ce qu'il voit dans le ventre du cocodil ? Il prend le couteau 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 Mais qu'est-ce qu'il voit dans le ventre du renard ? Le coc Le coc Il dit waouh Merci mon Dieu J'ai la beaux pour Mais non On ne va pas manger le cocodil Pendant un mois quand même Il est petit J'ai la beaux pour Trois mois Et un jour Il a pris le couteau Il a pris le couteau Il a ouvert le ventre du cocodil Et qu'est-ce qu'il voit dans le ventre du coc ? La coque d'arachide La coque d'arachide Il dit waouh Tu as mangé la toute dernière coque La coque d'arachide qui est restée du village Mais bon De toutes façons Tu es mort La coque d'arachide est là Je veux manger la coque d'arachide Et le père Il a pris la coque d'arachide Il casse la coque d'arachide Pour manger la coque d'arachide Il a pris la coque d'arachide C'est Jimmy qui sort Papa Papa Oh Jimmy Mais qu'est-ce que tu fais dans la coque d'arachide Papa Papa Mais Jimmy Ta mère te cherche partout Ta mère pleure te cherche Mais toi t'es cachée dans la corde d'arachide Je ne veux pas Bon Ce n'est pas grave Jimmy Tu vas vite au village Tu vas aller chercher les paniers On va transporter toute la nourriture que nous avons Allez vas-y cours vite Et là Jimmy C'est lui En contre pour le village Compa Jimmy quand il arrive au village Quand Jimmy arrive au village Il voit tout le village Tout le monde pleurer au village Sa mère La mère de Jimmy roulait par terre, elle roulait par terre, elle pleurait, la grand-mère de Jimmy qui n'avait pas, tout le monde pleurait dans le village. Jimmy se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Sa mère qui était là par terre et un vieux du village vient prendre Yimé par l'oreille, il lui dit, vu le garçon, ton père est mort, on ne te cherche pas tout, et toi, on ne sait même pas où tu es, tu ne veux même pas assister à la mort de ton père. Jimmy dit, mon père est mort, mais mon père je l'ai laissé au fleuve, il m'attend avec les paniers, comment se fait-il que mon père est mort ? Non, mais ce n'est pas vrai. Le vieux yard a pris Yimé par l'oreille, a mené Yimé jusque devant le cadavre de son père, et oui. Le père de Jimmy était bien mort, il était là, est allé sur une nage. Jimmy ne comprenait pas ? Il ne comprenait pas ? Il ne comprenait pas ? Jimmy s'est dit, je vais repartir au fleuve, je vais repartir au fleuve là-bas, j'ai laissé mon père, je dois voir, est-ce que c'est le vrai entre les deux qui est vrai ? Mais il est reparti au village en courant, au fleuve. C'est quoi la chanson ? Combat, 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 plus fort. Combat, 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 combat. Mais quand Yimé arrive au fleuve, son père était là, il dit, mais Yimé, où sont les paniers qui t'étaient demandé ? Mais tu n'as pas ramené les paniers Jimmy était là, mais papa, un papa Au village, mais Jimmy Oh Jimmy, il n'y a pas de papa Papa, je t'ai demandé d'aller chercher les paniers Cours vite, tu repars au village Va chercher les paniers Jimmy ne comprenait Rien Son père était vivant au fleuve Mais au village, son père est mort Jimmy ne comprenait rien Il est reparti au village En tourant Oh, mais quand Jimmy arrive au village Il voit le cortège Pour le funérail de son père On transportait son père Au cimetière pour l'enterrer Et son ami est venu Prendre Jimmy par la mer En lui disant Mon ami Jimmy, tu as perdu un père Mais je serai avec toi Je suis sans ton ami Jimmy ne comprenait Rien 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 Son père, on va l'enterrer Mais au fleuve là-bas C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Si son père est au fleuve L'attend avec les paniers Et qu'ici en haut au village On va enterrer son père Mais c'est qui son vrai père ? Jimmy ne comprenait ? Rien Je suis sûr que vous aussi Vous me comprenez ? Rien Moi aussi je le comprends Rien Rien C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Jimmy le beau garçon Le fils unique Était Dans un problème Et grand couquet Qui dépassait son âge Il avait le même âge Que vos Jimmy Mais Jimmy ne comprenait rien Il était perdu Son jeune âge Ne pouvait pas lui donner Toutes les réponses du monde Il savait pas quoi faire Il était désespéré Mais il s'est dit Je veux repartir quand même au fleuve Je veux parler avec mon père Faut que je lui parle Je dois comprendre ce qui se passe Et il est parti En courant Toujours Essoufflé Il est fatigué Mais il court quand même Mais quand il est arrivé au fleuve Le père a dit Jimmy tu vois T'as pas amené les paniers Mais c'est pas grave Tu vois J'ai fait des petits paquets Moi je vais porter ça Et toi tu vas porter ça On repart au village Alors là Là Jimmy était content Il repartait au village Jimmy s'est dit D'accord Au village Tu es mort Mais ici au fleuve Tu joues le vivant On repart au village On va voir ce que tu vas faire Jimmy était content Jimmy était derrière Son père était devant Il était là Jimmy était content derrière son père Son père il était là Avec ce panier de viande Il était content Il portait un gros panier Mais Jimmy était réveillé On va voir Toi tu veux dire Que tu es encore vivant Mais là-bas On t'a déjà enterré On va voir ce qui va se passer C'est sûr que les gens Vont crier au diable Ils vont crier au diable Toi t'es mort Mais quand ils sont arrivés À l'entrée du village La mère Jimmy a perdu sa mère Tu étais tout juste à côté de la case Et elle cuisinait tout en chantant Et de l'autre côté Il vit voir ses amis En plein de joueurs au poudre Et de l'autre côté Les filles qui chantaient Jimmy ne comprenait rien Il dit Mais tout à l'heure dans le village Mon père était mort Mais pourquoi c'est calme ? Il est allé voir son ami Il a regardé son ami dans ce jeu Son ami va lui dire Mais c'est pas ton père Il a regardé Personne lui dit quelque chose Jimmy est allé voir ça Sa mère C'est bizarre Mais mon père Il est mort quand elle est Le comment se fait-il Que y'a rien Il est allé voir le vieux Le chef du village Il est relou Il est allé voir Lui mieux le comprenez Rien Alors il est bien revenu auprès de son père. Il est revenu auprès de son père. Il s'est mis à côté de son père. Il a regardé son père. Le frère de Yimbi a regardé Yimbi. Yimbi a regardé son père. Son père l'a regardé. Il a regardé son père. Son père l'a regardé. Yimbi a dit à son père, je ne comprends pas. Le père de Yimbi a souri. Et oui, ça c'est la sagesse des papas. Le père a souri. Il a souri, il a regardé son fils. Il a dit à son fils, parce que mon grand-père aussi fait ça, il parle en parabole. Il a regardé à son fils. Il a dit à son fils, mon fils, quelle que soit la grandeur de tes oreilles, elles ne peuvent jamais dépasser la tête. Vous avez compris ? Non. Je vais vous donner l'adage. Monsieur le tirant et les instants qui sont là, ils vont vous expliquer ce que j'ai dit. Je vais dire tout à l'heure. Et ils ont compris. Il dit, quelle que soit la grandeur des oreilles, elles ne peuvent jamais dépasser la tête. Vous avez compris ? Oui. Bon, d'accord. Je vais finir ce que j'ai commencé. C'est pourtant dire que pour un enfant, vous avez vu Yimbi ? Yimbi au départ, il est rentré dans la coffe d'arachide. Mais pour rentrer dans la coffe d'arachide, il faut avoir quoi ? Il faut avoir des pouvoirs. Hein ? C'est parce qu'Yimbi, il avait des pouvoirs. Hein ? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la coffe d'arachide. Elle est trop petite. Ça rentre dans la coffe, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est impossible. Mais Yimbi, il avait des pouvoirs. Il est rentré dans la coffe d'arachide. Il a disparu. On ne le voyait plus. Il s'est même retrouvé dans le vent du coffe, du renard, du crocodile, du serpent, du crocodile, jusqu'à ce que son père le retrouve. Il a voulu prouver à son père qu'il était puissant. D'accord ? Mais Yimbi a oublié. Il a oublié une chose. C'est son père qui l'a mis au monde. Son père connaît bien son fils. Donc si Yimbi a des pouvoirs, c'est parce que son père aussi a des pouvoirs. Et son père, pour éduquer son fils, en lui disant, en lui montant que lui aussi il a des pouvoirs, c'est pour ça que son père s'est dédoublé. Il a créé un événement au village et un autre événement au... Un autre événement où ? Aux fleurs. Oui. Donc ça faisait deux événements. Et il a prouvé à son fils qu'il était puissant. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux vous dire une chose. Vous savez, moi, mon grand-père, mon grand-père n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais fait des études. Mais mon grand-père, il est intelligent. Mon grand-père, il est sage. Moi, j'ai fait des études. Mais dès que j'ai fait mes études, j'avais besoin de mon grand-père. Mon grand-père n'existe plus. J'avais besoin de lui parce qu'il me transmettait son intelligence. Il me transmettait sa sagesse. Et je me dis, si je suis intelligent aujourd'hui, c'est parce que mon grand-père, il était intelligent. Mais encore, je veux vous dire, quelle que soit votre intelligence, quel que soit vos diplômes, vous pouvez avoir des diplômes. Avoir des diplômes plus que vos mères, plus que vos pères. Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes. Mais maman ou papa a toujours une intelligence cachée. On a toujours besoin de papa et maman pour des cancers. On a toujours besoin de maman et papa pour un problème grave. Parce que papa et maman a un vécu. C'est pas pour rien qu'ils ont des cheveux blancs. C'est pas pour rien qu'ils sont plus âgés. C'est pas pour rien qu'ils sont papa et maman. Dans cette école, les instituteurs qui sont avec vous, le directeur, c'est pas pour rien qu'il est directeur. C'est parce que vous, vous allez peut-être être président du 15 jours. Mais lui, il a été le directeur d'école. Il a une intelligence plus que vous. Que vous avez besoin. C'est pour ça que les présidents, ils ont des conseillers. Vous savez pourquoi les présidents, ils ont des conseillers ? Parce qu'ils ont besoin de la sagesse. Alors, je vais vous dire Bimimaka Numbia Bimimaka Numbia Bimimaka Numbia Bimimaka Numbia Maintenant que je vous ai donné ma sagesse, que je vous ai donné mon intelligence, je vais vous dire Merci 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 Sous-titrage ST' 501